Bonjour et bienvenue sur Une semaine, un livre, le podcast qui vous recommande chaque semaine un livre différent. Je suis Elodie, passionnée de lecture depuis très jeune. J'aime les livres en tant qu'objet, mais j'aime surtout les histoires qui se trouvent à l'intérieur. Et je suis toujours à la recherche d'une bonne recommandation pour ajouter un livre à ma bibliothèque. Tous les mardis, vous me retrouverez seule ou en compagnie d'un invité pour vous faire une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, qui mérite d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, chers auditeurs, si cette recommandation a fait écho en vous, vous allez peut-être ajouter ce livre à votre propre bibliothèque. Aujourd'hui, c'est Juliette qui a accepté mon invitation et qui propose une recommandation. J'apprécie beaucoup le travail qu'elle propose sur son compte Instagram, car je trouve ces photos toujours pleines de fraîcheur. Et je suis heureuse d'avoir osé lui lancer une invitation et surtout qu'elle ait accepté. Bonjour Juliette, merci d'avoir accepté de participer à mon aventure littéraire et sonore. Pour que nos auditeurs puissent un peu mieux faire connaissance avec toi, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation ? Déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de participer à un projet tel que celui-ci. Déjà, je m'appelle Juliette, j'ai 23 ans et dans la vie, je suis architecte d'intérieur. Mais en dehors de ça, j'aime beaucoup parler de lecture, surtout depuis quelques années sur Instagram. J'ai un compte, ce qu'on dit, Bookstagram, sous le nom de Instabookuse. Ça fait 6 ans que j'ai ouvert ce compte et que je publie des photos où je parle de mes avis lecture, de la littérature en général. Et justement, au niveau lecture, quel est un peu ton profil ? Ce que tu aimes lire habituellement et à quel rythme ? Je suis plus dans le genre young adult, où on suit des jeunes adultes dans plusieurs types d'histoires. Il y a plusieurs genres et je n'ai pas forcément de genre particulier, mais j'ai des préférences. On pourra en parler après sur les favoris. Mais au niveau du rythme, ça a beaucoup changé ces dernières années en fonction de ce que je fais. Quand j'étais en étude, j'arrivais plus à lire. Maintenant que j'ai un travail, je suis un peu plus lente. Donc si je devais donner une moyenne, ce serait actuellement 40 livres par an et 4 livres par mois, on va dire. C'est déjà un très bon rythme, 4 livres par mois. Moi, je serais incapable de faire ça. Je pense que je suis plutôt à 2 livres par mois. Il n'y a pas de rythme parfait pour être un lecteur. Même un livre par an, ça suffit. Et du coup, grâce à ton compte Instagram, tu travailles parfois avec des maisons d'édition. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'organises pour réussir à cultiver ta curiosité littéraire ? De te laisser surprendre par des genres, de te laisser surprendre par des livres qui ne te sont pas forcément proposés par les maisons d'édition. C'est vrai que c'est difficile de sortir de ça parce que quand on est sur Bookstagram, on voit souvent les mêmes livres passés. Et donc c'est souvent ceux qui vont nous taper dans l'œil et auxquels on va s'intéresser. Et c'est vrai que s'ils marchent bien, c'est pour une raison, donc on veut les lire. C'est dur de sortir de ça et de trouver des pépites qui ne sont pas très connues. Et ça m'est déjà arrivé de tomber sur un livre qui ne m'intéressait pas forcément parce qu'en fait, il n'était pas bien communiqué. Et au final, c'était une pépite, une pépite incroyable. Et on n'en parlait pas assez. Et avec des copines, au final, sur Insta, on a créé un groupe pour supporter ce livre parce qu'il a failli ne pas avoir de suite en français. Et au final, il a une suite qui va bientôt sortir. Et si je devais donner un long à ce livre, parce que je parle d'un livre sans donner son nom, c'est Diabolique de S.G. Kincaid. Vraiment, on ne le voyait nulle part ce livre et il est sorti comme ça. Au fait, je ne connaissais pas le résumé et c'est comme ça que c'est devenu vraiment un coup de cœur. Je crois que tu lis beaucoup de sagas. Oui, principalement. Est-ce qu'il y aurait dans ton parcours de lectrice un livre one-shot qui t'a marqué ? On est one-shot, c'est plus souvent dans des contemporains que je vais aller puisque c'est rare qu'on ait des fantaisies ou du fantastique en one-shot parce qu'il faut beaucoup de développement. Alors que dans un contemporain, c'est souvent dans un univers qu'on connaît déjà qui est le nôtre. Donc, c'est plus facile de se concentrer plus sur des personnages, sur l'histoire. Alors, il y en a plein, il y en a tellement. En fait, j'aurai plusieurs livres d'une même autrice qui me viennent. Ce sont les livres de Marie Pavlenko. Donc, Je suis ton soleil, ainsi Petit oiseau et Le désert disparaîtra. Ce n'est que des one-shots, mais c'est des très beaux one-shots. C'est vraiment toujours des histoires avec un personnage principal très touchant, qui à chaque fois quand je ressors du livre, m'ont mis une claque. Donc, une très belle claque même, une claque qui fait du bien. C'est doux et c'est poétique. Il y a tellement de mots pour décrire ces livres. Mais en tout cas, le plus beau qui fonctionne, c'est le magnifique. D'accord. Donc, au niveau one-shot, ce n'est plus ces livres contemporains, alors que du côté des sagas, c'est plutôt le young adult fantasy. C'est ce qui trouve une place dans ton cœur. Tout à fait. Alors, du coup, on va passer au vif du sujet. Donc, est-ce que tu peux nous dévoiler quel est le livre que tu as choisi de recommander dans cet épisode ? Alors, je voulais absolument parler d'une de mes sagas préférées que j'ai découvert il y a déjà trois ans, alors qu'elle est sortie, pareil, il y a à peu près quatre ans pour le premier tome. C'est Shade of Magic de V.E. Schwab, qui est publiée chez l'Human Edition. Et coup de cœur dès le premier tome, je dirais même dès les premiers chapitres. Alors que pourtant, quand je l'ai commencé, elle avait déjà beaucoup d'impact. Les deux premiers tomes étaient sortis. Elle avait déjà fait beaucoup de bruit sur Instagram. Et moi, je me suis dit, non, je vais attendre. Je ne suis pas sûre. Je n'étais pas sûre d'aimer au final. Vraiment, quand j'avais lu le résumé, je n'étais pas trop emballée. Et au final, mais quel claque je me suis pris quand j'ai fini le premier tome. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un coup de cœur pareil dessus. Et du coup, est-ce que tu peux nous en faire un petit résumé ? C'est dur de faire un petit résumé parce qu'au final, il faut d'abord un peu poser le contexte. Donc, on va suivre un personnage qui s'appelle Kel, qui est un magicien qu'on appelle de sang, c'est-à-dire un antarée dans l'univers. C'est un personnage qui a la faculté de traverser les mondes, parce qu'en fait, il y a plusieurs mondes. On a quatre mondes qui sont reliés par une seule et même ville, qui s'appelle Londres. Donc, le premier monde, c'est Kel en plus qui leur donne ces noms-là. C'est le Londre gris. C'est celui qui est proche de notre monde, en fait, parce qu'il est dépourvu de magie. Et ensuite, au-dessus, on a le Londre rouge, qui est le Londre dans lequel a grandi Kel. C'est son univers, c'est là où il a été adopté par la famille royale. Et au-dessus, après, on a encore le Londre blanc, qui est un Londre aussi qui comporte de la magie, mais qui est beaucoup plus froide, beaucoup plus pauvre et dictatorial, j'ai envie de dire, parce qu'il est géré par des jumeaux qui sont assez avides de pouvoir. Et c'est beaucoup moins la joie que dans le Londre rouge. Et le dernier monde, c'est le Londre noir, qui est un univers qui a été détruit par la magie noire et dans lequel on ne va plus, en fait, où il n'y a plus rien. C'est vraiment le néant, c'est le vide. Et Kel, il va avoir le rôle, en fait, d'émissaire, de traverser les mondes pour donner des messages entre les différents dirigeants de chaque monde. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il a été adopté par la famille royale du Londre rouge, ce qui fait qu'il a un frère adoptif, qui est aussi presque un des personnages principaux, parce qu'il est très, très proche de Kel, qui est le prince Rai. Il a plusieurs prononciations, on n'est pas tous dans la même team, mais ça s'écrit R-H-Y, donc moi, je dis Rai, qui est un personnage que j'ai adoré. Ça, en fait, c'était juste le contexte, parce que sinon, c'est hyper compliqué de faire un résumé. Parce que quand on va rentrer dans l'histoire, en fait, on va découvrir Kel, mais on va aussi découvrir qu'il n'est pas seulement que messager. Il a décidé de faire un petit peu des bêtises Kel, en fait, c'est qu'il va profiter de ses voyages d'entre les mondes pour faire du trafic d'objets. C'est pas ouf, mais en plus, le trafic d'objets, souvent, qui sont magiques, ça, c'est interdit de faire traverser des objets entre les mondes. Depuis la destruction du Londres noir, c'est un peu risqué. Et à un moment, il va se passer quelque chose qui n'est pas du tout prévu, et il va un peu être dans la merde. Et c'est à ce moment-là qu'il va tomber sur le deuxième personnage principal, qui est Laila. Encore une prononciation dont tout le monde n'est pas d'accord. Lila, Laila, je dis plutôt à l'anglaise en disant Laila. Laila, c'est un personnage incroyable, mon personnage préféré de tous les romans que j'ai lus. Elle vit dans le Londres gris, et en fait, c'est une pickpocket. Elle n'a pas les moyens de faire grand-chose, donc elle doit voler pour vivre. Mais son rêve, c'est de devenir une pirate. Et en croisant le chemin de Kale, elle va découvrir l'existence des autres mondes, qui n'est pas connue du grand monde, et ça va changer sa vie. C'est comme ça que commence l'histoire. C'est vraiment la rencontre entre les personnages, qui va vraiment donner des aventures entre les deux, l'objet magique, qui est très dangereux, et qui va leur apporter beaucoup d'ennuis. J'ai envie de leur lire, rien que d'en parler. C'est un résumé très long, mais c'est difficile d'en faire un cours. Du coup, Layla, je vais la prononcer comme toi, Layla, c'est une humaine comme nous, qui vit dans le Londres gris. C'est ça, elle n'a pas de pouvoir, dans un monde où il n'y a pas de pouvoir, pas de magie, et elle fait cette découverte justement de la magie. Ça a l'air d'être intéressant, moi j'aime bien le principe de passer d'un monde à l'autre. Ça me rappelle aussi, je ne sais pas si tu connais, moi ça a marqué mon enfance, c'est Les quêtes et les mondes des Willans de Pierre Bottero, où c'était des passages d'un monde à l'autre. J'ai lu quand j'étais adolescente, et ça m'a vraiment marquée en tant que lectrice, et j'y pense souvent. Je ne l'ai pas lu, mais je connais, ouais. Ou un peu comme Narnia aussi. Mais ce qui est bien fait avec ces univers des Londres, c'est que déjà ils sont reliés par la même ville, qui ont presque la même map, en fait, c'est vraiment, ils se ressemblent, c'est-à-dire que quand tu vas traverser dans une certaine rue, du Londres gris, et bien par le portail, tu vas atterrir dans la même rue, mais dans le Londres rouge, qui est complètement différent, tu vois, mais c'est quasiment la même rue. Et à chaque fois, quand il va traverser les mondes, il atterrit presque au même endroit. Sauf que parfois, le même endroit, ça peut être dans une maison, tu vois. Et donc parfois, ce n'est pas toujours fiable, mais à chaque fois, c'est vraiment drôle. C'est vraiment un peu comme des couches, en fait, les Londres. S'il veut aller dans le Londres blanc, alors qu'il est dans le Londres gris, il doit d'abord passer par le Londres rouge. C'est pour ça que j'ai commencé par Londres gris, Londres rouge, Londres blanc et Londres noir. C'est vraiment, ils sont superposés comme des couches. Donc tu nous as dit que Layla était ton personnage préféré. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'elle ? Bien sûr. Alors vraiment, Layla, quand on la rencontre au début, on découvre son rêve, un peu sa vie, qui n'est pas toute rose du tout. On essaie de comprendre pourquoi elle veut atteindre ce rêve et comment elle va y arriver. Elle se donne vraiment tous les moyens pour avoir ce qu'elle veut. Et c'est pour ça que sa rencontre avec elle va être déterminante parce qu'elle y voit l'opportunité d'obtenir ce qu'elle veut. Donc voilà, c'est-à-dire directement, elle a peur de rien. Clairement, elle a peur de rien. Moi, je pense que le mot badass a été inventé pour la décrire. Elle est impressionnante, elle est courageuse, elle est intelligente. Elle est tout sauf une femme en détresse qu'on voit dans certains livres. C'est pas pitch avec Mario, en fait. C'est limite elle qui est Mario et qui va sauver qu'elle dans ses aventures. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est vraiment un personnage qui a besoin de personne. Je veux être aussi courageuse que Layla. Je veux avoir son ambition, sa détermination. C'est limite un modèle. Ok. Du coup, si je te pose la question pourquoi tu choisis ce livre, qu'est-ce que tu dirais ? Parce que ça a été de mes plus grosses claques quand j'ai lu, parmi les sagas principalement, parce que l'univers magique m'a frappée, en fait. Justement, j'ai aimé ces différents mondes, leurs différences, la chaleur du Londres rouge qui est incroyable. Et vraiment, c'est le monde que je préfère parce qu'il est hyper lumineux, rempli de magie. Il y a plein de petits détails, un peu comme à Harry Potter, en fait. C'est ça que j'aimais bien. C'est vraiment hyper précis et c'est ce que j'adore avec Shadow of Magic parce que c'est très profond, que ce soit les personnages, l'intrigue, l'univers. Tout est si bien décrit. Vichob, elle a un talent incroyable pour ça en plus. C'est que même dans les autres livres que j'ai lus, elle fait surtout des personnages incroyables. D'accord. Et donc, c'est bien une trilogie, je crois. Tu as lu les tomes suivants ? Alors, tu m'embarques dans un truc, j'adore. C'est une trilogie, mais Vichob a dit qu'il y a quelques années, quand le dernier tome est sorti, qu'il allait en avoir une deuxième dans le même univers. Donc, on a Shadow of Magic, mais dans un jour futur, on aura une autre trilogie qui s'appelle Thread of Power. Et on ne sait pas trop quand elle va sortir, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça se passera une dizaine d'années après le dernier tome de Shadow of Magic et qu'il n'y aura pas forcément les personnages principaux, mais qu'on va suivre d'autres personnages, mais il y aura peut-être l'intervention des personnages principaux de Shadow of Magic. Et j'ai une hâte. Donc, elle a déjà créé une très belle bande-annonce pour la suite. Oh oui. Et en parlant de bande-annonce, si je ne dis pas de bêtises, il y a un film qui est en préparation. Je ne sais plus si c'est un film ou une série. Elle va être scénariste du film et donc ça ne peut que être bien en fait si elle est scénariste. Donc, j'ai vraiment hâte qu'il sorte de ça. Il n'y a pas vraiment de date. On sait juste que ça va être fait. Elle l'a annoncé. Quand on a échangé pour préparer cet échange, tu avais hésité avec d'autres premiers tomes de Saga. Donc, tu as choisi le premier tome de Shades of Magic. Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu quel a été ton critère ? Autant, parler avec passion et parler d'un livre qu'on a aimé. Donc, oui, j'ai regardé mes sagas préférées et je me suis dit de laquelle j'ai envie de parler. Donc, c'était dur de choisir parce que j'ai un top 5 très serré. Donc, j'ai hésité avec un de mes plus gros coups de cœur. Je pense qu'en fait, c'est le premier coup de cœur que j'ai eu quand j'ai commencé à lire du Young Adult. C'est les chroniques lunaires de Marissa Meyer où c'est des réécritures de cons dans un univers de science-fiction. Il y avait marqué sur la couverture un mélange de Cendrillon et de Star Wars. Grande faune de Star Wars que je suis, je l'ai acheté direct. Et pareil, gros coup de cœur. Mais c'est dur, on va dire, de trouver un critère pour chaque livre parce que moi, quand j'ai refermé Shadow of Magic, j'étais déçue. Déçue parce que je ressortais de l'univers. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un bon livre, en fait. Tout à l'heure, tu disais également que ton Londres préféré, c'était le Londres rouge. Et comme Leila, c'est un peu ton modèle et qu'elle, je comprends bien, elle se retrouve à voyager entre ces différents mondes, en tout cas, en prendre connaissance grâce à Kelle qui devient son compagnon de péripéties. Toi, quelle est la personne que tu choisirais pour t'accompagner dans ce Londres rouge ? De mon entourage ? De ton entourage ou même des livres, peu importe. De fictif ? Oui, mais ça peut être quelqu'un de fictif. J'ai mon compagnon de vie qui peut être mon compagnon de tout et n'importe quoi, ça c'est sûr. Attends, je réfléchis un petit peu. Je voudrais dire plusieurs personnages. Tu peux dire que tu construirais toute une team, un groupe. Il y aurait Esta, du dernier magicien, donc de Lisa Maxwell. C'est un premier tome que j'avais adoré et j'avais adoré le personnage d'Esta. Elle est très très intelligente. J'aimerais beaucoup emmener Percy Jackson parce que c'est un personnage qui a beaucoup de chance. Clairement, je ne sais pas comment il fait pour ne pas mourir. Il a beaucoup de chance et de courage et d'audace et d'humour. C'est très important. J'amènerais aussi, j'ai pensé, un personnage qui a été un de mes book boyfriends entre guillemets depuis très très longtemps. C'est Finnick de Hunger Games qui a été un gros crush depuis très très longtemps et je sais qu'il serait parfait pour être dans cette team. Et si je devais choisir encore un dernier personnage, on va dire qu'il en manquerait un seul. On va dire que j'ai compté là-dedans. Je dirais Cinder justement des Chroniques Lunaires. Je pense qu'elle m'aiderait beaucoup dans cette team. Donc ce serait l'équipe de rêve pour aller à travers les mondes. D'accord. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à ce livre que tu nous recommandes ? En plus qu'il soit magique et très bien écrit avec des personnages incroyables. On a aussi beaucoup de jolies citations on va dire de belles phrases et tout à conserver parce que déjà il y a beaucoup de formules magiques on va dire qui sont dites par les Antaris qui sont vraiment qui ont des belles valeurs en fait je trouve. C'est un très beau langage. On va aborder la dernière partie de cet échange comme c'est un podcast de recommandations littéraires j'aimerais savoir de ton côté quelle est ta plus grande source de recommandations ? Franchement c'est à peu près tout bookstagram parce que parfois je tombe sur des on va dire une photo qui m'intéresse et je m'intéresse au livre et je me demande de quoi ça parle mes connaissances aussi sur Instagram les personnes avec qui j'échange le plus qui ont lu un livre qui ne m'intéressait pas forcément au départ mais qui m'ont dit je suis sûre que tu vas aimer au final je l'achète parce que j'ai entièrement confiance en personne qui me dit ça et au final ça me plaît donc je suis ravie. On va finir bientôt donc la dernière question sera je pense que tu as plusieurs lectures en ce moment peut-être mais si tu dois en choisir une qu'est-ce que tu lis en ce moment ? C'est vrai que je n'ai jamais une seule lecture en même temps j'ai souvent un roman papier et un audio ou alors même un sur ma liseuse et le livre que je lis en ce moment qui est ma lecture principale c'est un livre qui vient juste de sortir qui s'appelle All We Shine de Jessica June et c'est une histoire qui parle de K-pop un truc que je ne connais pas du tout parce que c'est écrit par une star de la K-pop et ça parle d'une fille qui s'entraîne justement dans un centre d'entraînement pour Idol et qui veut tout faire pour réussir et qui va aussi se donner les moyens pour réussir je ne m'attendais pas à autant aimer parce que ce n'est pas quelque chose qui m'était familier et pour une fois ça m'a sorti un peu de ma zone de confort même si ça reste quand même une romance contemporaine mais en plus ça apporte beaucoup de diversité ce que j'ai très peu dans mes lectures et ce que je l'avoue et je le regrette d'ailleurs parce que je me rends compte que c'est souvent les mêmes personnages donc souvent blancs qui sont dans mes lectures et de voir d'autres horizons d'autres perspectives trouver des livres qui parlent de K-pop alors que j'y connais rien et ça me fait découvrir quelque chose que je ne connaissais pas et je trouve ça super bien d'accord merci d'avoir partagé ça avec nous du coup on arrive à la fin de cet épisode donc merci Juliette d'avoir répondu à mes questions d'avoir consacré du temps pour cet épisode j'espère que c'est une expérience que tu as aimée et que peut-être tu auras l'occasion de répéter encore merci à toi Elodie ça m'a fait très plaisir d'y participer j'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous aura donné envie de lire vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et le livre qui vous a été présenté si vous avez apprécié ce contenu n'hésitez pas à le commenter sur Apple Podcast mais également à le partager en attendant le prochain épisode je vous invite à venir échanger avec moi sur Instagram vous me trouverez sous le pseudo une semaine un livre underscore podcast je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et donc un nouveau livre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.